Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Merci de nous rejoindre pour le journal de la mi-journée avec vous, Sofiane Saouli. Voici les titres. Veille d'un nouvel exercice présidentiel, le président de la République, Abdelmajid Théboune, prononcera demain un discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Congrès. Une nouvelle tradition pour faire le bilan des réalisations et tracer les perspectives. Un bilan multisectoriel économique, politique avec ses réformes et directives pour la relance de l'économie nationale notamment. On y reviendra plus en détail avec nos journalistes ici. L'ouverture des capitaux des banques publiques parmi les décisions à fort impact économique. Le CPE l'entamera dès le mois prochain, 30% des actions concernées. On parlera également du lancement du crowdfunding, un mécanisme de financement participatif en ligne. La politique étrangère de l'Algérie repose sur son principe de soutien aux causes justes palestiniennes et sahraouis. Un soutien maintes fois réitéré et actions tangibles en ce sens. La Palestine occupée est toujours objet du génocide sioniste à Raza. La famine menace la quasi-totalité des razaouis. La politique de l'occupant cherche à imposer une nouvelle zone tampon dans l'axe philadelphia entre Raza et l'Egypte. Les palestiniens de toute confession unis l'éclenche ne vont pas retentir à l'église la nativité à Ramallah alors que la mosquée de l'Aqsa est de nouveau profanée. Culture et ses mesures prises par le ministère de la culture et des arts au profit de l'industrie cinématographique. Le centre national en pleine mue, une réorganisation que nous expliquera Feth Erbou Mehdi. Et puis en sport, cette reprise des activités footballistiques jeudi prochain après un report en raison du tragique accident du Mouloudia d'Al-Badrid qui a endeuillé le football national. Mesdames et Messieurs, bonjour. On est donc à la veille ce dimanche d'un nouvel exercice présidentiel. Une nouvelle tradition initiée par le président de la République. Abdel-Majid Boune prononcera ainsi demain un discours sur l'état de la nation devant les représentants du peuple. Les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Hanan Saissi, bonjour. Bonjour Sofiane. Comment cela va se passer ? Alors, selon le décret présidentiel publié au journal officiel la semaine dernière, l'ensemble des membres des deux chambres parlementaires sont convoqués demain donc en session extraordinaire. A l'ordre du jour de cette session, puisque la législation stipule que toute session doit définir son ordre du jour, le président de la République prononcera son discours, objet même de la convocation face aux élus. A noter que la session sera clôturée après épuisement de l'ordre du jour, c'est-à-dire le discours même du président, selon les précisions du décret. Et ça, c'est sur le plan organique. Néanmoins, il faut noter que la convocation du Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation sur décision du chef de l'État est une première en matière d'exercice présidentiel, d'abord au vu de l'ordre du jour, qui sera axée sur l'état de la nation. Ce premier rendez-vous revêt une importance particulière. Quatre ans après l'élection de Abdel-Majid Boune à la tête de l'État, cette allocution annuelle vient instaurer une nouvelle tradition dans l'exercice institutionnel auquel le président de la République se pliera désormais. Un engagement parmi tant d'autres qui conforte les fondements de l'édification d'une Algérie nouvelle, tel que prévu dans le programme présidentiel. Un projet qui compte essentiellement sur la modernisation de la gouvernance à travers de nouvelles règles, basées sur le principe de transparence, pour rappel, que le président s'était engagé à renforcer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à travers les deux chambres parlementaires réunies en congrès, le président de la République s'adresse au peuple, via les membres de cette institution politique, en leur qualité de représentant du peuple. Un discours très attendu d'ailleurs par l'opinion publique, Sofiane Saouli. Un discours donc attendu. Demain, bilan présidentiel voulu annuel désormais, vous le disiez, il se veut un rendez-vous pour confirmer la confiance restaurée entre gouvernants et gouvernés. Badis Khanissa l'a ainsi expliqué. L'expert en relations internationales était l'invité de la rédaction ce dimanche matin. Le président de la République a instauré un nouveau modèle de gouvernance. Il a instauré aussi une vision à travers des leviers, comme aujourd'hui nous voyons, en rupture parfois même avec ce que nous avons pu constater par le passé, à savoir ce rapport de confiance rétabli avec le concitoyen, avec le peuple algérien, mais surtout aussi ce principe cardinal qui est celui de la politique du résultat. Donc, y compris le président de la République qui se met en face des représentants légitimes du peuple algérien pour qu'il puisse avoir ce rapport moral, mais surtout ce rapport politique avec nos compatriotes et nos concitoyens algériens. Donc oui, effectivement, c'est un prisme beaucoup plus élargi que ce que nous avons pu assister par le passé, un prisme de gouvernance qui, encore une fois, aide à réconcilier le citoyen avec l'espoir, avec l'avenir, avec justement le faire ensemble, chose que, un principe que le président a aussi instauré pendant ces quatre années. Le discours sur l'état de la nation attendu demain comprendra des bilans sur plusieurs niveaux, politiques, sociales, mais aussi économiques. Le bilan des réalisations est allé exceptionnellement pour l'exercice de demain sur les quatre années de la présidence d'Abdelmajid Boune. Au niveau politique, Hakim Akamal, plusieurs chantiers ont été ouverts. Le président de la République rendra compte aux élus du peuple, à savoir les deux chambres du Parlement APN et Sénat, de l'état d'exécution de ses engagements électoraux, et fera probablement un bilan global des réformes structurelles, réformes de l'appareil ou des appareils de l'État annoncés, alors qu'il était candidat aux élections présidentielles. Il déclinera peut-être l'état d'exécution de ses engagements, le contexte tel que la Covid ou la crise économique qui s'en est suivie. Nous pensons qu'Abdelmajid Boune livrera ses sentiments aussi quant à la réactivité de l'exécutif et des pouvoirs publics locaux dans la conduite des aspirations du peuple, tant politique qu'économique, aspirations qu'il a prises en charge lui-même, faut-il le dire, en orientant à chaque fois les gouvernements successifs vers la réalisation d'un certain nombre de chantiers de réformes politiques essentielles, notamment ceux liés à la moralisation de la vie publique. Un chantier lourd de sens qui doit impliquer citoyens lambda, fonctionnaires, cadres de l'État et élus du peuple. La moralisation de la vie publique implique aussi cette lutte perpétuelle contre les pratiques délictueuses qui portent atteinte à autrui, à l'État par l'utilisation de divers moyens, l'argent ou le pouvoir. En ce qui concerne justement ces engagements présidentiels, eh bien, ils ont été constitutionnalisés pour rester fidèles donc à sincèrement le président de la République. L'action du président a commencé là où ça devait commencer, c'est-à-dire la réforme de la Constitution comme pour graver dans le marbre des réformes structurelles qui ne s'effaceront pas au gré des changements de gouvernement ou des assemblées élues. Abdel-Majid Tabou n'avait une feuille de route qui a séduit évidemment et redonné confiance à plus d'un suite au hirac qu'il a inscrit lui-même comme étant béni dans la réforme constitutionnelle de 2020. La réforme de la Constitution est sans contexte la base, le socle, la matrice qui renseigne sur la nature de l'État qui sera fondée au sein de notre société. La Constitution évoque effectivement l'état de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, l'égalité des chances pour tous les Algériens, l'accès aux jeunes, à la gouvernance. Ses principaux objectifs étaient censés être transformés graduellement en actions palpables, en politiques publiques, en institutions, en lois applicables. Premier engagement et première réforme de la Constitution, c'est la limitation des mandats présidentiels, la réforme du code électoral et puis l'assainissement des appareils de l'État, des instances élues également, le renouvellement des assemblées élues, des deux chambres, APN, Sénat, en permettant aussi l'accès aux jeunes. Toujours inspirés des lignes tracées par la Constitution, sont créés et réformés des conseils, créés des représentations de la société, l'Observatoire de la société civile, de la jeunesse également. Il y a eu des réformes qui ont touché l'exécutif et aux législatifs, en donnant plus de pouvoir aux législatifs pour contrôler l'exécutif. Et évidemment, il y a eu ce grand chantier autour de la lutte contre la corruption. Justement, en matière de réformes économiques, elles ont été nombreuses et importantes. Elles ont été opérées pour relancer l'économie nationale. Plus de textes législatifs ont ainsi été révisés et amendés l'imboucadoum. Les réformes économiques engagées depuis près de 4 ans ont touché plusieurs segments, à commencer par le renforcement des assises juridiques. Il fallait d'abord réviser le code de l'investissement et instaurer de nouvelles mesures, dont des incitations fiscales, notamment pour l'émergence des IDE. Une opération de dégel des projets est entamée par l'État, plus de 780 projets débloqués, d'un coût de plus de 1 200 milliards de dinars, ainsi que la relance de plusieurs projets stratégiques, dont le méga-projet de Garge Billet. Des réformes bancaires ont été également opérées. La loi sur le crédit et la monnaie a été adaptée, conformément aux exigences de l'heure, permettant ainsi l'ouverture des capitaux des banques publiques, ainsi que l'ouverture des bureaux de change. La loi sur le foncier économique vient renforcer les réformes engagées pour booster l'économie nationale, adopter une gouvernance libérale et transparente, via un guichet unique pour l'octroi du foncier économique. En ce qui concerne le budget d'équipement prévu pour 2024, il est estimé à plus de 2 800 milliards de dinars pour soutenir les investissements, notamment dans le secteur de l'agriculture. Et enfin, la mesure phare qui a marqué la loi de finances 2024 est la suppression de la TAP, une décision qui vient en réponse à la revendication des acteurs économiques pour consolider les investissements, ainsi que d'autres mesures visant à diversifier et consolider l'écosystème économique, booster la production nationale et rationaliser les importations. Et parmi les décisions à fort impact économique, l'ouverture des capitaux des banques publiques, l'opération qui concerne le crédit populaire algérien se fera dès le mois prochain. Elle portera sur un montant d'environ 100 milliards de dinars, soit 30% du capital de la banque publique. Sofiane Mazari est chef de la division finance islamique au CPA. Il en parle à Nabila Hossi. Cette opération va porter sur 30% de la valeur de l'entreprise, non pas du capital, mais de la valeur de l'entreprise. Et ça va chercher dans les 100 milliards de dinars. Donc il va y avoir une levée de fonds de 100 milliards de dinars sur le marché qui est destinée au grand public. Il faut savoir également qu'il y a tout un processus qui devait être observé par le CPA pour aboutir à cette ouverture de capital. Et notamment l'aval du Conseil des participations de l'État. Puis cette décision va être enterrinée par la société à travers ses organes, notamment son Conseil d'administration qui va provoquer une assemblée générale pour autoriser cette ouverture de capital. Et pour introduire le dossier au niveau de la Commission de surveillance des opérations de bourse pour avoir le visa d'émission d'action. Et donc cette opération va donner la possibilité au grand public de participer dans le capital du Crédit Populaire d'Algérie en achetant des actions. Et à l'ère du numérique, la finance s'adapte et profite des programmes en la matière. C'est ainsi qu'est né le crowdfunding, un nouveau type de financement qui s'installe chez nous progressivement et qui permet une approche participative pour lancer des projets au grand bonheur des start-upers. Alors comment cela fonctionne ? L'élément de réponse avec Samir Aldoun. Contribuer au financement d'idées innovantes, à leur concrétisation à travers le financement participatif, des plateformes qui permettent de lier entre les start-up et les investisseurs pour financer des solutions, des prototypes, concepts qui visent à moderniser les processus au sein de différents secteurs en faisant appel à des investisseurs en ligne intéressés par l'innovation aux questions. Mouad Mohamed El-Mansouf, gérant de l'incubateur Smart Academy, Wilayah de Tougout. L'arrivée du crowdfunding en lui-même constitue une approche innovante. Il va toucher un large public qui pourra aussi investir dans les start-up, les dons des investisseurs dans le public aussi. Alors il va permettre un accès très rapide, plus loin à la classique. Les start-up vont bénéficier d'une communauté de soutien très solide. Aussi le plus important, le crowdfunding, il va donner une nouvelle culture, surtout sur les particuliers. C'est qu'au lieu d'épargner, c'est plutôt investir. Le financement participatif en complément à d'autres mécanismes déjà en place donne une nouvelle approche au processus de financement des start-up qui peut faire appel à leur communauté pour accompagner leur financement et booster leur croissance. Abdelhak Benjabra, fondateur de la start-up Freedoc. Le crowdfunding n'est pas seulement une source de financement, mais une connexion profonde entre les entrepreneurs et d'un côté leur audience et d'un autre côté les entrepreneurs qui veulent investir dans des projets à fort potentiel et contribuant ainsi à bâtir une culture entreprenariale solide en Algérie. La plateforme crowdfunding.dz sert justement à réunir à la fois les conseillers, les porteurs de projets par rapport au financement participatif, mieux canaliser ainsi les demandes de financement et permettre aux start-upers de concrétiser leurs idées. La politique étrangère de l'Algérie repose sur son principe de soutien aux causes justes palestiniennes et saharauis notamment, un soutien maintes fois réitéré et à action tangible en ce sens, dit Asteri. Une position réaffirmée à chaque occasion en faveur de la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds pour capitale. Face à l'actuel génocide de Sioniste à Gaza, l'Algérie appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes le 6 novembre dernier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboun, invite tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les organisations des droits de l'homme à mener une action judiciaire et déposer une plainte contre l'antité sioniste devant la Cour pénale internationale et les organisations internationales des droits de l'homme. Maître Gilles Devers, avocat spécialiste en droit international. Nous sommes ici pour des actions concrètes pour obtenir la condamnation des criminels. L'Algérie s'apprête à occuper pendant deux ans un siège au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Le pays s'engage à plaider en faveur de la cause palestinienne. Haïd El-Fahoum, diplomate palestinien. Le président de Tappoun fait des mécanismes d'application de toutes les résolutions sur le terrain. Un autre peuple colonisé peut compter sur le soutien de l'Algérie au niveau de l'ONU, celui du Sahara occidental. « Le pays s'engage au niveau de l'Ontario de l'Ontario comme une décision de l'Ontario et une décision Donc nous, on s'en fout pour tout le pouvoir d'avoir des décisions qui sont réservées dans le monde. » Ces dernières années, des changements qualitatifs et des adaptations judicieuses ont pu redynamiser la politique étrangère algérienne, une diplomatie en faveur des nobles causes qui s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions et la performance de ses actions. La Palestine occupée justement, parlons-en, raza qui reste en ce 79e jour du génocide sioniste sous un flux incessant de raids et bombardements de l'occupation. Des dizaines de martyrs enregistrés encore ce matin dans le pilonnage de Jabalia et John. Des enfants, encore une fois, constituent l'essentiel des victimes. La population également menacée de famine. 93% des razaouis sont désormais en situation d'insécurité alimentaire aiguë estime le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Le directeur général de l'OMS tire la sonnette d'alarme. La faim, la famine et la propagation de maladies menacent largement l'enclave palestinienne. On écoute le décryptage du militant Taufir Tahani. Il est contacté par Al-Abbé Asliman. Le siège qui est infernal où ils sont en train d'affamer la population de Gaza. 90% de la population de Gaza souffre de problèmes de malnutrition. Elle va vers la famine. Jusqu'à hier, ils ont dit à la population palestinienne, allez dans les camps de réfugiés de la FAA, allez dans le camp d'Al-Bourej. Vous aurez la vie sauf parce que c'est des endroits sûrs. Non, il n'y a pas d'endroits sûrs parce que c'est là où il y avait les pires boucheries qui ont été commises ces deux derniers jours. On n'a jamais vu dans une guerre où une population est soumise à un bombardement intense. Il s'agit bien de génocides malheureusement soutenus par les puissances occidentales parce qu'elles n'ont pris aucune mesure pour contraindre Israël à faire ça. Ils ont les moyens de faire pression sur Israël, sur le plan économique, sur le plan militaire également, au lieu de venir l'aider sur, par exemple, l'envoi de forces en mer rouge pour permettre aux navires israéliens qui transportent les armes à être acheminés vers Israël. C'était le décritage du militant au fiqh Tahani, contacté par Rabia Slimani. On continue cette édition avec cette occupation sioniste qui a élargi son offensive terrestre à Gaza. Elle vise désormais l'axe Philadelphia. Objectif, occuper de nouveau cette étroite bande frontalière appelée aussi Salahdine. Elle est située à l'intérieur du territoire razawi, le long de la frontière entre l'enclave et l'Egypte. Ahmed Shihab est professeur à l'université de l'Aqsa. Il répond ainsi depuis le coup de se occuper à Rabia Slimani. La force d'occupation cherche à occuper l'axe de Philadelphia qui sépare les territoires de la bande de Gaza et l'Egypte à peu près 14 km pour renforcer l'embargo contre la bande de Gaza et bien contrôler les convaincés humanitaires et surtout pour diriger le départ des citoyens de Gaza vers l'étranger parce que l'objectif c'est de ne plus donner l'occasion de reconstruire les écoles détruites, les hôpitaux, toute l'infrastructure civile, rendre la bande de Gaza un territoire invivable dans l'avenir. L'axe de Philadelphia c'est le chemin qui bloque complètement les sorties des habitants de Gaza et prive l'Egypte de moyens de faire entrer le convoi humanitaire. Et les palestiniens qui restent unis de toute confession solidaire également face à l'entité sioniste. C'est d'ailleurs un Noël un peu spécial qui se profile en Terre Sainte. En lieu et place du traditionnel sapin de Noël pour la première fois, la municipalité de Beit Lahm a installé une crèche qui dénonce les bombardements sur l'enclave palestinienne. Sur place, les autorités religieuses dénoncent même le silence du monde. Et également ces profanations aujourd'hui de la mosquée d'El-Aqsa par un groupe de colons sous haute protection des forces d'occupation. Ayman Zaloum est journaliste palestinien. Il nous en parle depuis. La Cisjordanie occupée, contactée par Karim Abdel. El-Aqsa est le centre de la cause palestinienne dans le monde arabe islamique et au Proche-Orient. Elle a une dimension stratégique au niveau mondial. Maintenant, l'entité sioniste fournit tous les efforts pour créer le monde du Temple. Ils considèrent dans leur croyance erronée qu'il sera mis à la place de la mosquée El-Aqsa. Ce qui empêche les sionistes de réaliser leur projet, c'est Rzah et les gens de Rzah avec ces Mujahidines qui vont changer la composition du Moyen-Orient. Beaucoup de musulmans sont empêchés d'accéder à El-Aqsa alors que les colons juifs pratiquent leur rituel sous la grande protection de leur armée. Ce sujet doit attirer l'attention de tout le monde musulman. Et face à la détresse des Palestiniens, des manifestations de soutien au peuple palestinien, réclamant un cessez-le-feu immédiat, commence ce dimanche. C'est le cas en Turquie, à Istanbul ou encore à Ankara. Hier, des milliers de militants, membres d'organisations de défense des droits de l'homme, de fédérations et de syndicats ont participé dans plusieurs villes américaines à des manifestations semblables pour exiger la fin du soutien militaire américain continu à l'entité sioniste. Le Maroc, une nouvelle fois ébranlé par une affaire de drogue, le président du club marocain Ouïda d'Athlétique de Casablanca, Saïd Nassali, a été placé en détention vendredi, faisant face à plusieurs chefs d'inculpation, notamment falsification de documents, utilisation de chèques contrefaits ou encore de blanchiment d'argent. Parlons cinéma à présent et se zoome sur le film de l'émir Abdelkader, des mesures sont introduites pour notamment l'approbation des scénarios, le Centre national de l'industrie cinématographique qui est en pleine mue, Fattah Boumadi. Depuis le début de l'année, beaucoup de réalisations ont été faites par le ministère de la Culture et des Arts, plus particulièrement dans le secteur cinématographique. Et dernièrement, la tutelle a pris un certain nombre de mesures concernant le film historique de l'émir Abdelkader et la création ou réorganisation de plusieurs centres nationaux. Missoum Laroussi, inspecteur au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Après avoir transféré la tutelle d'établissement des AERI pour la production, la distribution et l'exploitation du film cinématographique de l'émir Abdelkader, le ministère de la Culture et des Arts a pris un certain nombre de mesures. Surtout sur le plan technique, un comité a été créé, composé de grandes personnalités de cinéma, d'historiens. Ce comité est chargé d'évaluer et d'enrichir les conditions, les cailles de charge surtout, de conditions de choix, de scénarios de films. Ainsi que d'évaluer et d'approuver des propositions de scénarios qui seront soumises dans le cadre d'un concours d'un appel à l'international. La réorganisation du Centre national de l'industrie cinématographique était une priorité et a plusieurs vocations. Après le deuxième centre qui a été transféré sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, le Centre national de l'industrie cinématographique, aussi il y avait des mesures pour réorganiser ce centre. Mise à part que ce centre de l'industrie cinématographique a une vocation de production actuellement, il est sur trois projets de films historiques. Il est chargé de réaliser aussi des cités de cinéma. Donc il y a deux parcelles de terrain qui ont également été attribuées à ce centre. La première dans la commune de Letfayette et la seconde dans la commune de Sheraga en vue d'implanter une cité cinématographique. Le projet de création des cités cinématographiques est en cours d'élaboration par des experts et sera déposé prochainement. On termine avec l'actualité sportive avec vous, Orlostomir Yachilif, bonjour. Bonjour Sofiane. Et cette reprise des activités footballistiques dès jeudi prochain. Avec le match Tchabavadé de Belouisdet-CS-Constantine, ce sera à partir de 19h au stade du 5 juillet. Le match tant attendu, le derby algéro entre l'USMAG et le Moudia d'Alger aura lieu le vendredi 29 décembre à 18h également au stade du 5 juillet. Il y aura également la reprise de la Ligue 2 avec la neuvième journée prévue vendredi pour le groupe centre-est et le samedi dans le groupe centre-ouest avec des affiches comme l'Olympique Arbou SM Al-Harrach ou encore MSP Batna dans le groupe centre-ouest. On aura le SM Qalea qui accueillera le RC Kouba qui sera en déplacement face à la GSM Tiaret et le SM Moustaganem qui sera en déplacement également face à l'Olympique de Médéa. Il y a eu également hier du cyclisme avec la sélection algérienne de cyclisme sur route qui a été sacrée championne arabe à l'issue de la septième et dernière journée grâce à 25 médailles 11 en or, 9 en argent et 5 en bronze. Une consécration historique pour le cyclisme algérien lors de ses championnats arabes. Et puis je terminerai avec la natation. Le Moudia d'Alger sacré pour la deuxième année consécutive grâce à ses 22 médailles d'or remportées lors du championnat national. Voilà le petit bassin qui a eu lieu à Sétif. Merci Rostomir Hachilif pour ces informations sportives les dernières de cette édition réalisées par le Douane Ciasire.